Nous allons accueillir maintenant le docteur Louis Scarton, qui est psychiatre addictologue au CHU de Lille, qui fait partie de la Coordination Nationale TDH Adultes. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a un gros, gros travail par cette Coordination Nationale, qui a d'ailleurs fait un communiqué de presse pour justement alerter les pouvoirs publics sur la situation des adultes avec TDH. C'est vrai qu'au niveau de notre association, on est plus partie du TDH Enfants et Adolescents, et on s'est rendu compte qu'il y avait d'énormes besoins aussi au niveau des adultes. Donc, c'est vrai qu'on nous a proposé d'intégrer la Coordination Nationale TDH Adultes pour travailler en lien et également faire les remontées des familles. Et donc, on est vraiment ravis de pouvoir avoir le docteur Louis Scarton qui a accepté d'intervenir. Merci beaucoup, docteur. On a échangé longuement avant ce colloque. Et voilà, je suis vraiment ravie de l'intérêt aussi de votre mobilisation sur le sujet du TDH, parce que c'est vraiment très, très important aussi pour les associations d'avoir des professionnels de santé qui expliquent les choses au niveau du TDH adulte. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, madame Jaquet. Je suis vraiment très heureuse de rejoindre ce colloque. Oui, je suis très heureuse d'intervenir ici et de pouvoir être... Donc, je suis très heureuse d'intervenir ici et d'être au contact de patients dans un cadre un petit peu moins formel que celui des consultations pour pouvoir échanger. Alors, je vous parlerai tout d'abord du TDH de l'adulte et des particularités symptomatiques dont a parlé le docteur Kauchman et des particularités évolutives de l'enfance à l'âge adulte. Je vous dirai ensuite un mot sur les comorbidités qui rejoignent vos questions entre TOP et TDH et qui sont aussi prégnantes à l'âge adulte parce qu'il y a beaucoup de comorbidités ou diagnostics différentiels. On verra ensemble la part des choses entre les deux. Et enfin, je vous parlerai du traitement et de l'accès aux soins à l'île. Alors, juste pour rebondir sur ce que disait madame Jaquet, j'ai intégré la coordination nationale depuis 2019. C'est un dispositif qui a été monté en 2015-2017 à l'initiative de professionnels médicaux au niveau de Strasbourg qui s'est élargi en 2018 et donc que j'ai rejoint en 2019. Alors, le TDH de l'adulte. On en a déjà parlé, vous le savez, c'est un trouble neurodéveloppemental. Alors, les chiffres changent selon les études. Tout à l'heure, le docteur Kauchman parlait d'une persistance des troubles dans 30 % des cas. On a d'autres études qui retrouvent une persistance des troubles dans 30 à 60 % des cas. Donc, pour dire que vraiment, les symptômes ne s'évanouissent pas à l'âge des 18 ans et qu'on peut avoir vraiment une persistance au cours de la vie mais sous une forme un petit peu différente. Donc, ça concerne 2 à 4 % des sujets adultes et c'est encore plus, je dirais, qu'en pédopsychiatrie et en neuropédiatrie. C'est vraiment fréquemment sous-diagnostiqué, notamment les formes attentionnelles dont on a parlé et insuffisamment pris en charge. Et donc, ça, c'est vraiment ce qu'on essaye d'améliorer par le biais de la coordination. Alors, au niveau de l'évolution des symptômes, on en a parlé également. Donc, il y a cette triade, troubles attentionnels, hyperactivité, impulsivité, qui permettent, donc l'association à des degrés divers, permettent de déterminer plusieurs types. Donc, le TDAH à forme attentionnelle prédominante, le TDAH de type combiné et les TDAH de formes hyperactives prédominantes. Chez l'adulte, c'est la présentation combinée la plus fréquente ou encore la présentation attentionnelle, mais il est vrai que les symptômes d'hyperactivité, impulsivité, vont avoir tendance à diminuer à l'âge adulte, voire à se stabiliser, mais parfois aussi à s'internaliser. C'est-à-dire que c'est des symptômes que les patients apprennent à vivre avec et qui, finalement, vont, on va le remarquer lors des consultations, sous différentes formes. Donc, ça va être moins bruyant que l'enfant en classe qui bouge partout, qui remue beaucoup, etc., mais qu'on peut voir quand même assez fréquemment en consultation. On y reviendra après au niveau des détails. Et par contre, les troubles attentionnels restent là, se stabilisent, voire s'accentuent, notamment par des comorbidités qui vont venir se greffer sur le tableau. Alors, les symptômes attentionnels peuvent aussi être remarqués à l'âge adulte par des symptômes d'anxiété. Vous savez que l'anxiété, c'est cette notion de peur sans objet, c'est vraiment le fait d'anticiper des menaces futures de manière excessive qui vont venir perturber. Ça, ça va être à l'origine de troubles attentionnels. Et donc, on peut avoir parfois une confusion entre des difficultés d'attention qui sont liées à un trouble anxieux ou des difficultés d'attention qui sont liées à un TDAH ou alors aux deux. Et on a parfois aussi des patients qui ont appris à mettre en place au cours de leur vie des stratégies de type obsessionnel, c'est-à-dire des méthodes un peu strictes, carrées, rigides, un emploi du temps très planifié pour pouvoir, parce qu'ils savent que petits, ils étaient en retard, que plus petits, on leur faisait plein de remarques, qu'on leur a appris à mettre les choses dans l'ordre, etc. Du coup, ils arrivent en consultation, ils ont un agenda avec des notifications pour tout, ils notent tout sur leur truc. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, comme c'était initialement prévu, et bien là, tout se désorganise. Et alors, ça devient assez compliqué. Alors, au niveau attentionnel, qu'est-ce qu'on voit en pratique chez l'adulte ? Donc, difficulté à maintenir un effort mental soutenu, la lecture, la conversation. Donc, c'est des adultes qui me disent « Ah non, moi, je n'ai jamais réussi à lire un bouquin » ou alors, en termes de conversation, j'ai un ami avec un TDAH que je vois très bien quand il m'écoute plus, c'est-à-dire que ça dure deux minutes, et puis au bout d'un moment, je vois qu'il regarde ailleurs, et il entend une conversation plus intéressante derrière, et là, je vois qu'il va avoir la conversation plus intéressante derrière, et elle dit « Non, non, allez, on se reconcentre ». Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on peut voir et qui vont être à l'origine de difficultés avec les autres, parce que quand vous parlez avec quelqu'un et que vous avez l'impression que la personne ne vous écoute plus ou va voir ailleurs, ça provoque un petit peu des difficultés. Donc, un manque d'attrait pour les tâches monotones fréquemment remises à plus tard, donc les tâches administratives, c'est l'enfer. Typiquement, les patients, pour faire vraiment tout ce qui est administratif, c'est vraiment la cata. C'est pour ça qu'on voit, chez des patients qui n'ont pas été diagnostiqués pendant l'enfance, parce qu'ils avaient une structure familiale qui compensait beaucoup, avec la maman ou le papa qui étaient derrière, à faire les démarches administratives, les étudiants qui prennent leur premier logement et qui se retrouvent à devoir gérer les courses, les cours, la CAF, ce genre de choses, et bien là, c'est pareil, ça se désorganise et ça devient très, très compliqué. Donc, il y a cette notion de procrastination et vraiment de remettre à plus tard des choses qui pourraient être faites actuellement et surtout les tâches administratives. On a donc une fluctuation de la tension, c'est-à-dire que le déficit attentionnel est présent, mais par contre, ce sont des patients qui vont avoir des sujets, parfois des sujets d'intérêt très restreints. Il y avait un patient qui me disait qu'il était passionné par la guerre froide ou alors un autre patient qui m'expliquait que le soir, il regardait beaucoup ce qui était autour de la galaxie, etc. Et donc vraiment, il pouvait passer des heures à aller sur Internet, à regarder ce truc sur ce qui se passait au niveau spatial, surtout avec l'actualité. Mais par contre, quand on venait au concret, la réalité, là, ça devenait un peu plus compliqué. Les oublis fréquents, donc clés, portefeuilles, obligations, rendez-vous. Donc ça, les patients souvent en consultation, alors soit ce sont des patients qui ont développé justement des stratégies obsessionnelles et qui arrivent là 10 minutes avant parce qu'ils savent qu'ils ont toujours été en retard et du coup, ils font très, très attention et ils ont 10 alarmes avant. Ou alors les patients arrivent 15 minutes en retard, les cheveux en désordre, etc. Donc, on a vraiment différents profils. Ou alors un patient qui est venu une fois en consultation, qui s'était trompé de jour de consultation et malheureusement, je n'ai pas pu le recevoir ce jour-là, qui est reparti et après qui est revenu me voir parce qu'il avait oublié son portefeuille quelque part en venant en consultation. Donc, c'était un peu double peine pour lui parce qu'il était déjà venu pour rien et en plus, il avait perdu son portefeuille. Et donc, une distractibilité avec une hypersensibilité à différents stimuli. Donc, cette distractibilité, c'est vraiment, dès qu'il y a un bruit qui se passe derrière, c'est un peu le cocktail party syndrome. C'est quand vous discutez avec des gens et que vous entendez quelque chose qui se passe derrière, hop, vous allez être plus attiré par ce qui se passe autour. Ou alors, une patiente, que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, on passe dans le couloir de l'hôpital Fontan, il y a une pastille rouge au plafond que moi, je n'avais jamais remarqué. Elle me dit, et pourquoi vous avez une pastille rouge là au niveau du plafond ? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je ne pensais absolument rien. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais voilà, il y a vraiment cette distractibilité qui est présente. Au niveau de l'hyperactivité, donc là où on disait qu'elle diminuait ou qu'elle avait tendance à s'atténuer, il y a quand même une internalisation avec une agitation interne très importante. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête des patients avec un TDAH, avec une sorte de flot de pensée idéique et vraiment difficile à contrôler. Et ce qui peut conduire, justement, on en parlera après, à des conduites addictives où les patients disent vraiment prendre des produits parfois pour se poser. Parce que finalement, boire de l'alcool en fin de journée, ça leur permet de se poser. Prendre un fouet des joints, ça leur permet de se poser. Donc, vraiment, le fait d'être toujours en train de penser à quelque chose et ce besoin d'attention off, ça peut conduire à des conduites addictives. Donc, une envie excessive de bouger et de faire des choses, donc difficulté à rester assis. Donc là, c'est pareil, on a vraiment différents profils de patients, mais fréquemment, on va voir le patient qui bouge sa jambe, bouge sa main, mais un peu dans tous les sens au niveau du fauteuil de consultation, enfin, du siège de consultation. Et ce qui m'amène régulièrement pour ces patients-là, à couper l'entretien au bout de 20-30 minutes, si vous voulez sortir, publier une cigarette, etc., pas de souci, on fait une pause pendant 5 minutes et après, on revient parce que sinon, le patient n'arrivera pas à rester concentré. Ou alors, une fois, il y avait un patient, avant qu'on le voit, faisait des pompes dans les couloirs de l'hôpital en attendant qu'il soit reçu. Il y a vraiment parfois quand même une hyperactivité qui reste là et qui est importante. Et dans le choix des métiers que prennent les patients, aussi, ça peut être dépendant de ces symptômes-là. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont conducteurs automobiles, chefs de chantier, parce que le fait d'être chef de chantier, ça permet d'aller à gauche, à droite, d'être en interaction, et ça permet finalement de canaliser cette hyperactivité par un métier qui est adapté au tempérament et au profil du patient. Et donc, faire des choses, multiplication des projets. Alors oui, il y avait un patient qui voulait créer ça, créer ça, créer ça, sauf que c'est super, c'est cool quand c'est nouveau. Mais par contre, quand il faut aller au bout du projet, qu'il faut faire le travail de fond et le finir, là, ça devient plus compliqué. Et une incapacité à se détendre et à mettre son esprit au repos, ça, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, l'impulsivité, donc l'impatience physique, verbale, donc tendance à couper régulièrement la parole, donc ça, ça se voit. Et encore une fois, on voit des patients qui ont réussi, qui ont appris à se contrôler et on voit que ce n'est pas quelque chose qui est iné chez eux, c'est-à-dire que je vois que le patient est tendu qui coupe la parole et qui va me couper la parole mais qui se retient en disant « Excusez-moi, je vous ai coupé la parole ». Parce qu'on sent qu'il a dû apprendre petit qu'il coupait trop régulièrement la parole, donc il a appris qu'il fallait laisser les gens parler avant de parler lui-même. Mais on voit vraiment que c'est le fruit d'un apprentissage, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un qui ne souffrirait pas de TDAH pourrait faire naturellement dans une interaction classique. Donc, un manque de tact, ça, c'est aussi fréquent, mais c'est plutôt sympa. Il y a une certaine transparence dans les échanges avec les patients qui ont un TDAH. Parce que quand ils ne sont pas contents, quand ils sont énervés ou quand ils disent les choses, ils les disent de manière franche et prononcée. Alors, en consultation, on sait que c'est le cas et les patients s'excusent à chaque fois quand il n'y a aucun problème, vous n'êtes là pour ça. Par contre, le manque de tact, concrètement, en situation professionnelle, au niveau des études ou avec les gens, quand on dit trop facilement ce qu'on pense, on a normalement notre cortex préfrontal qui nous inhibe par rapport à des réactions qu'on ne devrait pas, enfin, ce qu'on pense, on ne le dit pas forcément et heureusement. Et là, des fois, le fait de dire trop facilement les choses, ça peut provoquer des conflits. Donc, des achats ou des décisions impulsives, des difficultés professionnelles avec des changements fréquents d'emploi, soit parce que ça ne se passe pas bien au niveau professionnel, parce que le patient, justement, a des difficultés dans les relations avec les autres ou alors parce que, voilà, au bout d'un moment, il s'ennuie, il a envie de changer et hop, on va avoir un changement d'emploi. Donc, des relations interpersonnelles, donc entre les personnes qui sont vraiment problématiques, ne serait-ce que pour tenir les relations avec les amis, il faut être avec quelqu'un… J'avais un patient qui me disait, moi, je vois bien que j'ai des difficultés avec les autres, alors je ne comprends pas pourquoi. Je vois que les autres ont des difficultés avec moi, que je parle trop, mais je n'arrive pas à me contrôler, je ne comprends pas comment réagir, je ne sais pas comment faire et je vois bien que les autres me rejettent un peu. Et on voit que c'est problématique pour eux, que ça vraiment engendre une souffrance parce qu'ils ont l'impression de ne pas être compris et de ne pas réussir à se retenir, mais que ça pose problème aux autres. Et des comportements à risque, donc là, le docteur Kauchman en a parlé, donc là, à l'âge adulte, les excès de vitesse, les consommations de substances psychoactives, les rapports non protégés, les difficultés avec l'autorité. Donc, l'accidentologie, là aussi, elle est très importante à l'âge adulte. Ça peut être une sorte de diagnostic de couloir, c'est-à-dire que moi, je consomme dans un endroit où il y a des produits de patients seulement avec un trouble à de taux ou avec des troubles alimentaires, etc. Et quand j'ouvre la porte et que je vois dans le couloir un patient qui a soit une attelle, soit le bras bandé, etc., je me dis, ah, je pense que celui-là, c'est avec le patient que je vais voir. Donc, vraiment, il y a une mise en danger qui est assez importante et qui explique aussi le taux de mortalité qui est plus important. Et ça, le fait d'avoir un traitement, ça peut vraiment poser les jambes par rapport à ça. Je vais vous en parler après, mais j'avais trouvé ça assez, enfin, vraiment bien qu'il y avait un patient, pareil, avec un fond parlé, un patient très vite, etc., mais qui était en galère et qui me disait, non, mais votre traitement, c'est super, je grille beaucoup moins les feux rouges avec ça. Alors qu'il était en sposeur et je me suis dit, c'est bien, si au moins il grille moins les feux rouges, je pense qu'en termes de santé publique, on est pas mal. Donc, les troubles dits exécutifs, les troubles dits exécutifs, c'est ce qu'on appelle les troubles des fonctions supérieures, c'est ce qui va aider à la planification, à l'organisation, etc. Donc là, planifier, hiérarchiser, gérer le temps, ça, c'est pas possible. Les patients vont partir au moment où ils doivent être à l'endroit. Donc, la notion du temps, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à appréhender. Et une chose qui est très importante, c'est cette notion de dérégulation émotionnelle. Et cette dérégulation émotionnelle, c'est un symptôme qui peut se retrouver dans différentes pathologies. Ce que ça veut dire, c'est une difficulté à gérer les émotions. C'est des patients qui disent qu'ils ressentent tout, mais en trop. Donc, quelque chose de triste, ça va les rendre vraiment très, très tristes, quelque chose d'heureux. Ils vont être hyper heureux, mais parfois de manière excessive. Et ce qui peut porter à des diagnostics, à une errance diagnostique, parce qu'on va porter un diagnostic de troubles bipolaires, de troubles de personnalité, de type limite, etc. La dérégulation émotionnelle, elle est vraiment très importante à prendre en compte et elle a l'origine d'une souffrance importante. Je rejoins aussi le docteur Koshpan par rapport à la notion de l'empathie, parce qu'il y a vraiment souvent une hyper-empathie chez ces patients et une sensibilité à la justice. Vraiment, ce côté sensible au fait que les choses soient justes. J'avais un patient comme ça qui avait un côté très impulsif, pas actif, mais il aimait que les choses soient justes. Et il me racontait que dans le train, il y avait quelqu'un qui ne portait pas son masque et ça avait failli tourner à la bagarre parce qu'il avait été le voir de manière assez frontale et de manière incisive, impulsive, en lui faisant remarquer qu'il ne portait pas son masque. Alors, dans le fond, il avait raison. L'autre personne n'aurait dû pas porter son masque. Mais le patient, je pense, lui a fait comprendre de manière un peu tonique. Alors, en termes de retentissement, donc là, c'est une crise qui vous montre les différents types de retentissement en fonction de l'âge. Donc, le docteur Kochman a parlé des retentissements en âge préscolaire, en âge scolaire, au niveau du collège. Je vais revenir un peu au niveau de l'adolescence et de l'âge adulte. Donc, échec académique et difficulté d'orientation professionnelle. Et ça, c'est vraiment une frustration qui est importante quand on voit des jeunes en consultation qui sont très vifs avec un profil souvent de haut potentiel et qui sont en échec scolaire qui ont fait plusieurs années dans différentes orientations scolaires et qui ont l'impression d'être du coup qu'il y a un trouble d'estime de soi qui se grève parce qu'on voit qu'il n'y arrive pas. Il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui redoublent deux, trois, quatre ans alors qu'ils ont tenu la passesse au départ. Donc, au départ, il n'y a pas de problème, il n'y a pas un niveau cognitif qui est anormal. Au contraire, mais plus l'attention devient importante et moins il y a de détaillage derrière plus ça devient compliqué et du coup, c'est vraiment frustrant de voir ces patients qui sont en errance alors que derrière il y a un bon niveau. Donc, une faible estime de soi ce qui va greffer des troubles anxieux derrière, une anxiété forcément si on a été un petit peu ostracisé toute sa jeunesse mis à l'écart en disant lui, non, on ne joue pas trop avec lui parce qu'il fait le bazar ou alors arrête de parler ou alors ce que vous disiez tout à l'heure vraiment cette sensation de rejet forcément quand on a été élevé là-dedans on va avoir des difficultés par rapport à l'estime de soi. Donc, les accidents, les problèmes avec la loi et l'abus de substance on en parlera un peu plus après et donc ça peut conduire à des échecs professionnels, des problèmes relationnels, une faible estime de soi, des blessures, des accidents et des abus de substance. Alors, là on parle du côté négatif parce que les gens viennent et on a un biais parce que les gens viennent en consultation parce qu'ils souffrent de leur pathologie mais il y a bien évidemment des aspects positifs à ces tempéraments-là comme vous a remarqué le docteur Kochmann avec notamment le côté assez spontané et le côté assez leadership, ça peut vraiment aider dans certains milieux professionnels. il n'y a pas que, il faut faire attention à tout ça parce que c'est une pathologie qui peut avoir des répercussions qui sont graves mais il faut aussi valoriser certains traits qui peuvent vraiment aider le patient et donc l'aider, l'accompagner dans le choix de ses études, dans le choix du métier qui sera le plus adapté à sa pathologie. Et ce sera différent selon qu'on soit dans un profil hyperactif impulsif ou attentionnel prédominant. Une patiente, par exemple, qui fait des études de notaire alors qu'elle a un déficit attentionnel prédominant, en termes d'orientation, peut-être que ce n'est pas forcément l'orientation la plus adaptée. Donc, en termes de comorbidité, la comorbidité, c'est le fait d'avoir un trouble qui est associé au TDAH. Donc, il faut bien faire la différence entre comorbidité, c'est-à-dire un trouble qui est associé et le diagnostic différentiel, c'est-à-dire les symptômes qui sont présentés ne sont pas ceux d'un TDAH mais sont mieux expliqués par une autre pathologie. Donc, tout le processus et ce qui fait que c'est compliqué et que ça peut être long, c'est de faire la part des choses entre comorbidité et diagnostic différentiel. Donc là, ça rejoint exactement ce que vous disiez entre TOP et TDAH qui pourrait autant être une comorbidité ou alors un diagnostic différentiel. Si c'est une comorbidité, il faut traiter les deux avec une prise en charge intégrée. Si par contre, on s'envient plutôt vers un TDAH et que c'était finalement les symptômes de TOP rejoignés sur le TDAH, on s'envient plus vers le TDAH. Donc, chez l'adulte, on parle moins de TOP, ou de troubles déponduites, mais plutôt des troubles de l'humeur. Donc, vous avez dû entendre parler notamment de ce qu'on appelle le trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, c'est un trouble qui associe des phases dépressives, une phase down qui dure plusieurs semaines avec des phases dites up où le patient, pendant les phases up, donc sur des périodes de temps très limitées, va avoir une sorte de sentiment de toute puissance, va beaucoup parler, va être très énergique, ne va plus dormir, va faire beaucoup de choses, va dépenser beaucoup d'argent, va pouvoir se mettre dans des situations à risque, etc. Et ça, c'est un diagnostic différentiel co-morbidité qui est très fréquent avec le TDAH. Parce que finalement, ce côté un peu up, le fait de beaucoup parler, de se mettre dans des situations de danger, etc., c'est quelque chose qu'on peut voir chez les patients TDAH. Sauf que chez les patients TDAH, c'est quelque chose qui est présent un peu tout le temps, de manière basale. ça n'évolue pas par phase où à un moment donné, sur une fois de plus d'une semaine, là, on a un changement par rapport à l'état antérieur et on voit vraiment une rupture avec le fonctionnement de l'habitude. Et donc, c'est là où c'est vraiment important de reprendre l'anamnèse, l'anamnèse, donc l'histoire des troubles pour savoir quand ont commencé les symptômes, s'ils existent depuis tout le temps ou si finalement, c'est vraiment des choses qui sont par phase. Et ça, c'est hyper important parce que le traitement du trouble bipolaire est différent du trouble de celui du TDAH et mettre du méthylphénidax à un patient bipolaire, c'est dangereux parce que ça augmente le risque de virage maniaque. Donc vraiment, il faut une analyse fine par rapport à ça. Alors, on a les troubles anxieux, je vous en parlais avant. Là, c'est le problème de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire que forcément, quand on a vécu toute sa vie avec un TDAH et qu'on a été en difficulté, on peut avoir une anxiété réactionnelle à toutes les difficultés qui ont été présentes. Donc, développer un trouble anxieux généralisé. Mais on peut aussi avoir de manière constituée un trouble anxieux généralisé associé ou alors une anxiété sociale. Du coup, des patients qui ont été mis en défaut devant les autres vont éviter les situations où ils doivent interagir avec les autres parce que ça va les mettre en difficulté. Ensuite, on a les troubles de personnalité les plus fréquemment associés. C'est le trouble de personnalité antisocial, donc avec des difficultés à respecter les normes, une inflexivité. Et le trouble de personnalité dit borderline. Borderline, encore appelé état limite. Le trouble de personnalité dit borderline, c'est un trouble de personnalité qui est caractérisé par des difficultés dans les relations interpersonnelles. C'est vraiment une instabilité dans les relations interpersonnelles avec un vécu abandonnique dans certaines situations, des tendances au passage à l'acte et plutôt auto-agressifs et des tendances à un trouble d'usage de substance. Alors, il faut savoir que la comorbidité TDAH, trouble de personnalité type limite et trouble bipolaire est également fréquemment associée. Et on voit régulièrement des patients qui ont les trois pathologies associées. Donc vraiment, c'est important de faire la part des choses. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là ou est-ce qu'on est dans plusieurs cadres ? On a ensuite les troubles du sommeil. Donc les troubles du sommeil, c'est hyper important, notamment chez l'enfant. Un enfant qui a des troubles du sommeil petit, ça peut avoir un impact en termes d'attention et c'est pour ça qu'il faut bien vérifier le sommeil chez un enfant pour vérifier que ce ne soit pas ça qu'il puisse expliquer les troubles attentionnels. Chez l'adulte, c'est pareil, il faut être vigilant et toujours questionné sur les problèmes de sommeil. Vous l'avez tous expérimenté, quand on est fatigué, on a plus de difficultés à se concentrer. Et donc, il y a d'autres troubles du sommeil qui peuvent être associés comme une personne. On a également les troubles du spectre autistique et donc les troubles addictifs type alcool, les autres substances, on verra après, et les addictions comportementales. Alors, on va se focaliser un peu sur l'addiction. L'addiction, qu'est-ce que c'est ? Alors, le terme d'addiction, ça vient du latin addictere. Donc, addictere, ça signifie dire à, ça renvoie à la notion d'appartenir à, c'était une appartenance en termes d'esclavage. Donc, c'était un terme utilisé avant, l'addictum. Donc, le terme d'addiction, en fait, il exprime bien cette privation de liberté auquel l'individu est confronté quand il souffre d'addiction. Alors, l'addiction, ça va correspondre à l'impossibilité répétée de contrôler un comportement et à sa poursuite en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Alors, pour vous illustrer un petit peu, là, vous avez un petit schéma. Donc, le petit point noir, c'est l'addiction. Si on prend l'alcool, typiquement, vous avez l'alcool qui intervient là, vous avez l'alimentation, la famille, la profession, la vie sentimentale, les sports, les loisirs. Les terrasses sont réouvertes, vous sortez prendre une bière avec les copains. Bon, vous êtes là, il est 17h, voilà, vous avez envie, vous faites plaisir, vous ne faites pas d'ivresse patteau parce que vous n'avez pas consommé quatre peintres de carmélite dans la soirée, tout se passe bien. on n'est pas dans le cadre d'une addiction, on est dans le cadre d'un usage simple ou d'une substance. Par contre, si vous répétez ce comportement et que vous avez au fur et à mesure un dérèglement du circuit de la récompense, eh bien, ce comportement, cette envie de consommer de l'alcool, elle va prendre de plus en plus de place dans la vie du sujet jusqu'à occulter les autres champs. Et les patients qui auront au final une addiction sévère, une dépendance, vont avoir vraiment le produit qui va passer au centre de leur préoccupation. C'est-à-dire, au lieu de penser à la petite bière de 18h quand il fait beau qu'il y a du soleil et que les terrasses sont ouvertes, c'est à 10h, 11h du matin, j'ai des symptômes de membre, j'ai des symptômes du sevrage, j'ai besoin d'un produit pour soulager ces symptômes négatifs et vraiment, je ne peux pas faire autrement. Si vous allez sur Internet, il y a une petite vidéo qui s'appelle Nuggets et qui illustre bien on voit un petit oiseau qui est tout jaune et qui se balade, qui se balade, elle est vraiment très bien faite cette vidéo, ça dure 5 minutes, il rencontre un point pour reconsidérer que c'est la substance, il prend ce point et là, on voit qu'il ressent une sensation de plaisir et là, c'est représenté, donc là, c'est un plaisir, c'est un peu le relargage de la dopamine plus le niveau neurobiologique, on voit le petit oiseau qui s'envole très haut, qui devient encore plus jaune, plus étincelant et voilà, c'est vraiment le plaisir que vous ressentez quand vous bouez votre premier verre, etc. Et donc là, dans le cas normal, l'oiseau après redescend, il n'y a pas de plus effet, mais si jamais vous avez ressenti une sensation de plaisir très importante avec un produit, qu'est-ce que vous allez faire après ? Vous allez tenter de reproduire cette sensation de plaisir, mais normalement, vous avez une fonction de contrôle avec le cortex préfrontal qui va vous dire qu'on va le reproduire mais quand même pas trop souvent et pas trop régulièrement. Mais s'il y a plusieurs facteurs qui font que la récompense est perturbée, alors on voit dans cette vidéo que le petit oiseau au fur et à mesure il va rechercher de plus en plus ce point et qu'au fur et à mesure finalement l'effet positif qu'il ressentait à prendre des substances va être de moins en moins évident et au contraire il va commencer à ressentir des sentiments négatifs de menthe. C'est le patient qui avant ressentait du plaisir à boire de l'alcool et qui après quand il en consomme tout le temps en fait devient dépendant et s'il n'en prend pas a des sueurs, des nausées, des tremblements et va reprendre l'alcool non pas pour le plaisir qu'il induit mais pour éviter les effets négatifs et on voit à la fin de la vidéo que le petit oiseau devient plus encouillé et PAM qui s'affaille au sol parce que l'addiction a pris le dessus. Je vous invite vraiment à regarder ça c'est bien fait et donc il faut bien prendre en compte que l'addiction c'est multifactoriel donc c'est la rencontre d'un individu donc ici on parle de TDAH donc d'une vulnérabilité potentielle parce qu'il y a des mêmes circuits qui sont impliqués avec un produit donné dans un contexte socio-culturel donné. Les addictions ce n'est pas que l'alcool ce n'est pas que la peau ce n'est pas que l'héroïne on a aussi ce qu'on appelle les addictions sans substance les addictions comportementales donc les addictions aux jeux les addictions aux écrans les addictions au sexe et les troubles des conduites alimentaires type anorexie boulimie ou hyperphagie donc si on revient maintenant au TDAH TDAH et addiction donc les chiffres sont un peu différents mais on a une variabilité des chiffres en fonction des études et de comment elles sont conduites globalement on a ce qu'on appelle c'est le trouble lié à l'usage de substances donc le TUS c'est un très c'est pas un très joli mot mais on appelle ça comme ça donc la prévalence du TUS elle est deux à quatre fois plus importante chez les sujets qui sont atteints de TDAH et à l'inverse la prévalence du TDAH elle est jusqu'à un quart des patients pris en charge par un trouble d'usage de substances et l'eau d'étude retrouve un patient sur six donc vraiment on a chez les patients TDAH beaucoup de troubles d'usage et chez les patients avec un trouble d'usage recherché un TDAH associé donc pour nous c'est important en addictologie par exemple de dépister des symptômes de TDAH qui ne seraient pas francs pour voir si ce n'est pas ça qui aurait pu amener entre autres à la consommation donc là c'est des chiffres mais globalement chez les patients TDAH on a un sur cinq qui sont dépendants à l'alcool un tiers qui sont dépendants à la cocaïne alors ce qui est intéressant c'est de voir les particularités du produit c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes effets on n'a pas les mêmes effets en fonction du produit l'alcool le cannabis c'est souvent décrit par les patients comme un moyen finalement de se poser de se mettre en off le soir alors qu'on peut avoir certains patients qui décrivent des réactions paradoxales avec des consommations de substances psychostimulantes comme la coque et les amphétamines et qui disent qu'ils ont pris de la coque avec des copains une fois en soirée pour être up avec tout le monde sauf que ça ne leur a pas fait le même effet qu'à tout le monde et qu'eux se sont sentis plus calmes et reposés et donc là ça doit interpeller et se dire c'est quand même bizarre qu'un traitement que la coque repose l'esprit de cette personne-là et donc là peut-être aller chercher du côté d'un TDAH on avait comme ça un patient qui était venu pour une évaluation d'un TDAH mais qui était dépendant aux amphétamines la première chose à faire c'est qu'il a été sevré en amphétamines sauf que quand je l'ai revu en consultation donc déjà il était très hyperactif ça se voyait très moteur en consultation mais en fait quand il était sevré en amphétamines c'était pire que quand il prenait des amphétamines il était encore plus hyperactif sur le plan physique et moteur et là on s'est dit bon ok il y a sûrement un TDAH associé et la mise en poste du méthylphénidate ça a permis de poser un petit peu ces choses-là alors ensuite en termes de troubles des conduites alimentaires donc on a pareil on a des données hétérogènes mais globalement on a une association fréquente avec l'hyperphagie avec l'hyperphagie boulimique et avec la boulimique d'ailleurs aux Etats-Unis on a le traitement la liste d'examphétamines qui est un traitement pour le TDAH mais qui est aussi un traitement de l'hyperphagie boulimique donc on voit bien qu'il y a des choses il y a des substrats au niveau physiopathologique qui sont communs on a aussi donc l'addiction au jeu et l'addiction à internet qu'il faut rechercher donc les symptômes communs ce sont la désinhibition comportementale la recherche de nouveauté l'impulsivité la dérégulation émotionnelle la prise de risque le retentissement social donc perdre d'emploi difficulté scolaire donc vraiment quand on a un patient avec un TDAH de l'adulte qui vient en consultation le message c'est on recherche des comorbidités addictives quand on a un patient qui vient pour une comorbidité addictive on recherche d'éventuels symptômes de TDAH et on essaye de faire la part des choses entre les deux alors sachant que les deux en plus associés le fait d'avoir un TDAH ça va conduire à un trou d'usage de substances qui va être plus précoce et un risque plus important de dépendance et plus de comorbidité et plus de conduite automobile à risque donc là ça renforce encore une fois le fait de dire qu'il faut vraiment chercher ces comorbidités addictives et les prendre en charge de manière précoce ce que je trouve très intéressant et je vous en parlerai après par rapport à l'accès aux soins c'est que moi je vois des patients à la fois qui ont été traités pendant l'enfance qui ont 18 ans et qui du coup veulent avoir un traitement à l'âge adulte et en fait globalement alors de manière très caricaturale mais les patients qui ont été suivis depuis longtemps et traités pendant l'enfance ont moins de comorbidités addictives que les patients qui n'ont jamais eu de diagnostic de TDAH qui n'ont jamais été pris en charge n'ont jamais été traités et qui arrivent pour la première fois dans le bureau de consultation donc d'où vraiment l'intérêt de la prise en charge précoce de l'accompagnement de l'enfant et avec des gamins de 18 ans hyper matures où je leur demande est-ce que vous fumez est-ce que vous buvez est-ce que voilà en addicto quelqu'un qui ne consomme rien c'est plutôt l'exception il dit non non pas de tabac pas d'alcool on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas mon médicament me maladie ça n'allait pas donc non jamais et là on se dit ah ok c'est bien la prise en charge a vraiment permis de limiter ce risque là bon c'est pas toujours le cas mais quand même c'est c'est important à prendre en compte alors pour les patients adultes quel est l'accès aux soins on a différents types de configurations alors soit en haut à gauche comme ce que je vous disais on a soit des patients qui atteignent l'âge adulte et qui ont encore besoin de traitement parce qu'il y a un impact encore sur le plan scolaire etc. et donc qui viennent en consultation au niveau de l'hôpital soit on a des parents d'enfants qui ont été diagnostiqués à l'âge adulte et qui viennent en disant bah mon fils a été diagnostiqué avec un TDAH et en fait je me retrouve dans tous les symptômes qui ont été décrits et ça me pose encore problème actuellement donc je me dis que peut-être que moi aussi j'ai un TDAH et c'est une des pathologies psychiatriques avec le plus haut taux d'héritabilité donc vraiment on a plusieurs situations de parents d'enfants avec un TDAH qui viennent pour un traitement et vous vous rendez compte que si à la fois à la maison il y a l'enfant qui souffre d'un TDAH la maman qui souffre d'un TDAH ça complexifie encore plus les choses dans une maman comme ça qui a été en difficulté avec son fils qui avait un TDAH qui a été elle-même traitée par métiphénidate elle me dit ah oui avec métiphénidate ça va mieux à la maison j'arrive à me poser avec mon fils je suis plus calme ça se passe mieux etc. donc ça c'est vraiment une porte d'entrée qui est intéressante et qui est importante à avoir en tête ensuite on peut avoir des patients qui sont hospitalisés et chez qui en traçant les choses on se dit que c'est peut-être un TDAH et enfin donc là je vous ai mis un livre pour dire que ça rejoint un peu les patients on a beaucoup de profils de patients avec un haut potentiel qui ont beaucoup lu qui se sont beaucoup documentés qui ont beaucoup entendu de choses et qui se sont reconnus par les médias ou par différentes communications dans les symptômes de TDAH et qui viennent en consultation pour dire voilà je pense que par rapport à ce que j'ai lu il y a beaucoup de choses qui me ressemblent donc je viens faire le coin donc on a vraiment un profil très hétérogène de patients qui viennent là alors comment ça se passe au niveau de la prise en charge donc la prise en charge elle est multidisciplinaire donc comme pour l'enfant sauf qu'on n'a pas le côté orthophonie agrothérapie etc mais on a quand même une prise en charge multidisciplinaire sur plusieurs rendez-vous où on retrace vraiment l'histoire surtout là je vous parle surtout des patients qui n'ont pas été diagnostiqués pendant l'enfance parce que ceux chez qui on a eu un diagnostic pendant l'enfance on a un dossier carré on évalue s'il y a encore des répercussions il n'y a pas trop de soucis par contre ceux qui n'ont pas été diagnostiqués pendant l'enfance là il faut bien rechercher si les symptômes étaient présents pendant l'enfance on fait un diagnostic que je vous remettrai après la diva dont parlait le docteur il faut rechercher comme je vous le disais tout à l'heure les comorbidités et le diagnostic différentiel pour ne pas se tromper de traitement et on fait aussi un bilan neuropsychologique donc là j'insiste sur le fait que le bilan neuropsychologique ne fait pas le diagnostic ni n'élimine pas le diagnostic mais permet d'avoir des éléments supplémentaires les patients peuvent avoir pendant deux heures se concentrer suffisamment sur leur bilan neuropsychologique et avoir un bilan neuropsycho qui revient nickel au niveau attentionnel parce qu'il y a eu un hyperfocus pendant deux heures ça n'élimine pas pour autant un TDAH et enfin si on est dans le cadre d'une prescription enfin si on imagine une prescription il y a des examens complémentaires à faire donc bilan sanguin et bilan cardiologique donc c'est pour ça que ça prend du temps qu'il y a plusieurs évaluations qui peuvent être perçues comme longues et contraignantes par les patients mais c'est vraiment dans l'optique une prescription qui soit individualisée d'un suivi qui soit individualisée et de mieux cerner la problématique donc à l'issue de ces différents rendez-vous on se réunit en concertation pluridisciplinaire donc avec le psychologue le neuropsychologue celui qui a fait l'évaluation de diagnostic du TDAH on voit s'il n'y a pas de contre-indication médicamenteuse et on discute de l'indication ou non soit un suivi psychothérapeutique soit ou pas un TDAH soit ou pas un traitement mais voilà le gros écueil alors ici à Lille on a un an de délai pour une première évaluation je ne vous parle pas des relais de traitement parce que les relais de traitement souvent ça va plus rapidement donc là on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture d'ordonnance pour les enfants qui ont été diagnostiqués pendant l'enfance comme ça va plus vite comme le bilan a déjà été fait de manière préalable on réussit à tenir les délais à faire qu'il n'y ait pas de coupure de coupure de traitement entre deux par contre pour les premières évaluations on a malheureusement à un an actuellement alors comment se fait le diagnostic il y a des échelles d'auto-évaluation ce qu'on appelle des auto-questionnaires que vous pouvez trouver sur internet qui ne durent pas très longtemps donc c'est la SRS et la Bourse et la DIVA nous on le fait passer en entretien on le fait passer en entretien et ce qui est important c'est qu'on le fait passer en entretien avec un membre de la famille parce qu'en fait la perception du patient et de ses symptômes est très différente peut être très différente de celles perçues par la famille et on a des situations parfois assez amusantes où vous avez quand l'item est-ce que vous parlez trop ou est-ce que les gens ont tendance à vous trouver trop fatigant on a souvent le tiers à côté qui rigole et qui s'escliffe en disant il n'arrête pas j'en peux plus c'est un vrai mot là un par à l'avant ou alors est-ce que vous avez l'impression qu'il n'écoute pas quand on vous parle et il y a celui d'à côté qui dit ah oui c'est tout le temps comme ça et le patient qui dit ah bon mais pourtant voilà donc ça permet vraiment cet étayage du tiers un patient un parent c'est vraiment très important et après ça va être important aussi pour le suivi pour voir l'amélioration on recherche les bulletins scolaires alors qu'ils ne sont pas toujours disponibles donc je vous invite à garder vos bulletins scolaires de vos enfants etc. de les conserver parce que ça peut être utile pour la suite des fois on croit que ça ne sert pas voilà mais nous on est souvent et d'ailleurs c'est assez dramatique je trouve parce que j'ai vu certains bulletins scolaires avec des profs qui écrivent résultat lamentable ne se contient pas et je me dis que ça doit être hyper dur pour l'enfant qui voit résultat lamentable avec des appréciations qui franchement on comprend qu'après il y ait des défauts d'estime de soi et des troubles anxieux qui se greffent là-dessus et on a des échelles aussi d'impact de retentissement fonctionnel alors bon ça c'est un petit peu un petit peu long et indigeste comme le diapo mais c'est juste que pour c'est les différentes étapes donc déjà identifier les symptômes de TDAH rechercher pour faire le diagnostic à l'âge adulte on doit avoir des symptômes de TDAH retrouver des symptômes de TDAH qui soient présents avant l'âge de 12 ans donc ça on le recherche de manière rétrospective ensuite on caractérise le type de TDAH est-ce que c'est plutôt hyperactif impulsif est-ce que c'est plutôt attentionnel est-ce que c'est plutôt les deux et après on regarde bien les différentes comorbidités associées et pas que psychiatriques ou addictologiques mais également cardiovasculaires parce que vous le savez ou non mais le méthylphénidate c'est un traitement qui peut avoir un impact sur le plan cardiaque donc on vérifie qu'il n'y ait pas de contre-indications de cet ordre-là ou d'autres ordres à l'instauration du traitement alors j'essaie de passer après mais là ça ah oui donc quels sont les principes de prise en charge donc l'approche non pharmacologique donc déjà la psychoéducation alors c'est un grand mot mais pour dire que le fait des fois de dire au patient de donner le diagnostic de TDAH à un patient qui n'était pas du tout diagnostiqué pendant l'enforce ça peut vraiment avoir un effet de soulagement un effet cathartique ça donne une autre grille de lecture à toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer avant où ils ont dit enfin on leur a dit qu'ils étaient fainéants égoïstes etc il y a vraiment cette phrase d'un patient qui m'avait marqué quand on lui avait fait le diagnostic de TDAH où il avait dit peut-être que je ne suis pas juste un sale con égoïste et fainéant peut-être qu'il y a autre chose derrière et ça vraiment je trouvais que ça représentait bien l'intérêt déjà de prime abord du diagnostic de TDAH ensuite il y a ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales donc avec l'amélioration des compétences organisationnelles de planification de gestion du temps l'amélioration de la capacité du sujet à entreprendre un changement durable les stratégies de résolution de problèmes et des méthodes pour surmonter la procrastination donc là c'est vraiment des choses un petit peu techniques pratico-pratiques etc des grilles pour aider le patient au quotidien et les thérapies dialectiques de pleine conscience ça c'est vraiment le travail sur la régulation émotionnelle ça va être hyper important parce que quand on ressent tout à 100% et qu'on fait le yo-yo sur le plan émotionnel c'est quand même parfois compliqué à vivre au long cours et au quotidien et enfin les mesures adaptatives qui peuvent être mises en place donc sur le plan scolaire avec les tiers temps ou l'accès à avoir des ordinateurs pour prendre des notes etc ça peut les dossiers MDTH mais ça je pense on nous en parlerait plutôt cet après-midi alors un petit un petit rappel je ne sais pas si je suis encore dans les temps sur le traitement pharmacologique qu'il est utilisé en France donc le méthylphénidate alors pour la petite histoire ça c'est Léandro Panizone c'est celui qui a synthétisé le méthylphénidate et il a appelé le médicament Ritalin à l'hommage de sa femme Rita Marguerite Rita qui l'a essayé elle-même et qui a vu qu'elle améliorait ses performances au tennis avec le traitement par Ritalin donc vous voyez là à côté vous avez ce qu'on appelle une synapse c'est-à-dire une connexion entre deux neurones et le méthylphénidate c'est un traitement qui va inhiber la recapture de la dopamine et de la noradrénaline donc le fait d'optimiser ces concentrations de dopamine et de noradrénaline au niveau synaptique ça va permettre d'améliorer la concentration de diminuer un peu ce qu'on appelle le ratio signal sur bruit qui peut être un peu compliqué alors en France on est aussi limité par le côté prescription sécurisée c'est-à-dire que c'est une prescription qui est contraignante c'est une primo-prescription et un renouvellement annuel hospitalier avec des prescriptions qui sont limitées à 28 jours sur des ordonnances sécurisées avec posologie durée de traitement et quantité qui sont prescrites en toute lettre alors ça pose question c'est difficile parfois pour les patients parce que quand ils vont en pharmacie avec un traitement pour l'adulte par psychostimulant souvent le pharmacien on leur dit pourquoi vous avez un psychostimulant il y a un peu de méfiance par rapport à ce traitement-là c'est pour ça que nous on a mis en place une fiche qui est à l'intention des pharmacies pour expliquer pourquoi le patient a un traitement psychostimulant pour pas qu'il se retrouve stigmatisé en plus à la pharmacie parce qu'il va chercher de la ritaline ou du quasine donc le docteur Cochepin en parlait tout à l'heure vous avez différentes formes les différentes formes en fait diffèrent par la libération et par la durée d'efficacité donc vous allez avoir des formes qui vont avoir ça va dépendre de la quantité de libération immédiate et de la quantité de libération prolongée dans la molécule avec un effet qui peut être différent selon les molécules donc si un traitement ne marche pas ou est mal toléré par un patient on peut tout à fait passer à un autre traitement qui va être mieux toléré j'avais mis par exemple une patiente sous ritaline il y a quelques semaines et en fait la ritaline c'est 50% de LI 50% de LP donc moitié-moitié libération immédiate et libération prolongée elle a ressenti trop d'effets indésirables lors de l'instauration du traitement etc donc on est passé sur une forme concerta où là le ratio il est plutôt de 24 immédiats et 76 prolongés où là finalement c'est plus doux en termes d'efficacité et ça se prolonge plus au cours du temps et ce traitement-là elle l'a mieux toléré donc pas hésiter à demander un changement de forme si votre enfant ou votre proche tolère mal le traitement voir si ce n'est pas possible d'essayer une autre molécule qui pourrait être mieux tolérée et donc avant avril 2021 on était hors autorisation de mise sur le marché ça voulait dire qu'il n'y avait aucun médicament autorisé par les autorités de santé en initiation chez l'adulte donc on prescrivait hors AMM hors AMM ça veut dire aussi non remboursé donc vous imaginez pour des étudiants qui sont déjà en galère sur le plan financier ils doivent en plus payer 50 euros de traitement par mois 50 euros sur un budget d'étudiants ça fait quand même la différence donc là depuis avril 2021 la Ritaline LP a obtenu l'AMM en initiation chez l'adulte et ça c'est un gros problème en termes de remboursement c'est encore bien défini mais au moins on n'est plus obligé de marquer hors AMM NR sur l'ordonnance donc ça c'est quand même déjà une grosse avancée dans la reconnaissance du TDAH de l'adulte mais c'est moins efficace en cas de comorbidité avec une addiction bon ça c'est pour je passe rapidement là-dessus juste la surveillance du traitement c'est un traitement qui peut vraiment aider les patients mais qui n'est pas anodin donc les principaux éléments de surveillance c'est vraiment le plan cardiovasculaire le plan psychologique et psychiatrique l'anxiété certains patients peuvent avoir une anxiété qui est plus importante au début du traitement mais à l'inverse on peut aussi avoir des patients qui se disent très soulagés quand ils commencent le traitement parce que finalement ça devient plus clair dans leur esprit ils arrivent plus facilement à faire les choses et du coup il y a une sorte de soulagement parce qu'ils doivent moins c'est moins épuisant au quotidien et du coup ils sont moins anxieux mais à l'inverse on peut avoir une reconnaissance anxieuse si c'est pareil il y a l'apparition d'idées noires il est suicidaire là il faut vraiment réadapter le traitement aller voir votre médecin modifier les choses donc c'est un médicament qui est contre-indiqué quand il y a un trouble bipolaire psychotique déséquilibré on a un impact aussi sur l'appétit donc souvent c'est quasi systématique qu'on a une perte d'appétit mais du coup on conseille des mesures bien prendre un petit déjeuner avant de prendre le traitement etc et il faut faire attention au risque de mésusage du traitement surtout chez des patients qui ont des addictions associées mais ça normalement si c'est bien encadré il n'y a pas de soucis donc les axes d'amélioration qui sont proposés par la coordination nationale c'est vraiment une formation des professionnels concernés en particulier en psychiatrie en addictologie pour ça on a mis en place un enseignement optionnel pour les internes de psychiatrie à Lille et il y a un DU depuis cette année un diplômataire universitaire Lyon-Strasbourg-Lille et tout le monde peut s'y inscrire donc pour l'année prochaine si vous voulez vous y inscrire c'est vraiment un enseignement pluridisciplinaire qui traite à la fois des symptômes du TDAH de la prise en charge médicamenteuse non médicamenteuse et ce de l'enfance à l'âge adulte ensuite on a un autre axe c'est la sensibilisation des médecins généralistes au repérage aux règles d'utilisation des médicaments spécifiques et la mobilisation des équipes hospitalières donc plus au niveau Lilleux-Lillois on a développé une activité de liaison et on essaie de développer une unité structurée on a des enquêtes nationales et il n'y a pas longtemps parce qu'on voit vraiment beaucoup d'étudiants qui viennent en consultation qui sont en échec on a mis en place une enquête auprès des étudiants pour voir si la prise de psychostimulants était associée à des troubles attentionnels chez eux voir s'il n'y avait pas d'automédication en fait qui serait le fait de troubles qui seraient passés inaperçus donc on espère à partir de cette enquête pour laquelle on a eu quand même 4500 réponses donc ça veut dire que les gens se sentent quand même un minimum concernés par ça on espère sensibiliser vraiment la population aux troubles et pas hésiter à avoir recours au diagnostic donc fluidification des filières et un autre axe c'est vraiment l'accès au traitement médicamenteux pour les adultes et l'accès au remboursement donc là il y a un premier pas mais on aimerait bien que l'ensemble des formes puissent être autorisées en initiation pour l'adulte alors je finirai en disant que on a une amélioration au cours des deux dernières décennies en France en termes de repérage et de prise en charge du TDAH de l'enfant mais on a quand même des progrès nécessaires dans le repérage du TDAH de l'adulte dans le développement de consultations spécialisées et la facilitation de l'accès aux soins dans la prise en charge du traitement et dans la reconnaissance de l'impact fonctionnel du TDAH de l'adulte et un dernier mot aussi qui est important dans le TDAH de l'adulte je pense qui est plus particulier à cette tranche d'âge c'est qu'il faut faire la part des choses entre des difficultés attentionnelles et des difficultés à faire les choses de la vie quotidienne qui relèvent d'une pathologie et celles qui relèvent d'un environnement qui n'est pas adapté on est dans une société où on est de plus en plus sollicité où il y a de plus en plus de notifications de plus en plus de choses à faire avec le distanciel le télétravail etc on devient sur sollicité donc un patient qui vient qui n'a pas eu de symptômes pendant l'enfance mais qui vient parce qu'il est débordé parce qu'il a un travail hyperprenant deux enfants à gérer à la maison plus ça plus ça plus ça plus ça à faire c'est pas forcément un TDAH c'est peut-être juste que c'est pas humain ce qu'il a à faire et que n'importe qui même son TDAH n'arriverait pas à le faire donc là il faut faire la part des choses entre ce qui relève vraiment d'un trouble et ce qui relève d'une sollicitation trop importante qui de toute façon n'est pas adaptée par rapport à la personne et là avec ces histoires de réunions qui se multiplient en distanciel etc je pense qu'il faut être particulièrement vigilant et je termine en une seconde pour remercier mes collègues le docteur Olivier Ménard avec qui on a lancé la consultation en 2017 les autres psychiatres avec qui je travaille le docteur Axel Bastien et un interne Clément Caron en psychiatrie les neuropsychologues Thibaut Dondaine et Florine Ruttmann et pour tout ce qui est pharmacovigilance et addictovigilance Sophie Cotier et Sylvie Deux voilà merci pour votre attention il y a un article si vous voulez regarder plus sur issue de la coordination sur l'évaluation et la prise en charge du trouble déficitaire de l'attention chez l'adulte ah si ça peut on a fait j'ai fait des dossiers MDPH pour des patients si ça peut si c'est bien étayé et bien qu'on rajoute bien difficulté de planification d'organisation difficulté dans les relations avec les autres etc il y en a oui si on a pu faire passer ça en dossier MDPH de toute façon le TDAH a été reconnu comme handicap en 2005 au titre des troubles cognitifs comme l'a indiqué Madame Sophie Cluzel secrétaire d'État en charge des personnes handicapées en tout cas un très très grand merci docteur Carton on va passer aux questions du webinaire je vais laisser la parole à Nadia si vous voulez bien rester là et je voulais vraiment vous remercier et je pense qu'on peut vous applaudir pour votre présentation brillante sur le TDAH adulte merci infiniment il y a beaucoup de questions qui ont été posées mais vous avez répondu en fait au fil de votre intervention du coup il en reste une enfin une il y a une thématique essentiellement au niveau des alternatives il y a des parents qui posent des questions considérant enfin s'il faut considérer que l'hypnose je vais résumer je mets tout ça dans un pack l'hypnose la sophrologie l'équithérapie la musicothérapie ou alors les compléments alimentaires voire une diminution des perturbations endocriniennes pour être des alternatives en fait pour les enfants ou jeunes TDAH alors hors traitement je parle alors du coup je ne me prononcerai pas sur les enfants parce que ce n'est pas mon domaine de spécialité donc je ne vais pas m'avancer sur quelque chose que je ne maîtrise pas par contre comme le disait docteur Pochman c'est une prise en charge globale et il faut à la fois considérer l'approche médicamenteuse et non médicamenteuse c'est à dire qu'on a des patients qui viennent mais qui ne recherchent pas forcément un traitement le fait d'avoir eu un diagnostic parfois ça suffit et ça leur fait du bien et ils ne vont pas vouloir de prise en charge plus spécifique et d'autres ne veulent pas de traitement parce que la représentation quand même du traitement qui a une structure amphétaminique au départ c'est très compliqué et la représentation du traitement par méthylphénidate chez l'adulte d'un point de vue sociétal ce n'est pas forcément évident donc certains patients vont vraiment être en recherche d'alternatives non médicamenteuses donc telles les thérapies dont je parlais et l'hypnose peut en faire partie également donc tout ce qui est psychothérapie ça peut être une alternative après si ça ne fonctionne pas ou que c'est suffisamment invalidant il ne faut pas hésiter à passer à la molécule si jamais mais encore une fois il faut que le patient soit demandeur de ça parce que là on a justement la situation d'une ado qui est dans une ambivalence par rapport au traitement qu'on comprend très bien certains jeunes disent avec le traitement donc ça régule le côté émotionnel mais justement alors ça aide au niveau scolaire parce qu'ils arrivent mieux à se concentrer sans plus focus mais par contre ils disent le week-end quand je vois mes copains je suis moins sociale qu'avant avant j'étais un petit peu le pitre j'amusais la galerie voilà et là avec le traitement je me sens plus inhibé plus en retrait et qui du coup ressentent quand même un effet plutôt négatif donc voilà il y a vraiment la part des choses à faire et enfin vraiment travailler sur la représentation du médicament les objectifs et oui bien sûr tout ce qui est alternatif non médicamenteux les compléments alimentaires je ne suis pas sûre qu'on ait de grosses données de la littérature qui justifient ça donc ça je dirais plutôt je ne dirais pas là-dedans mais par contre tout ce qui est psychothérapie là oui d'accord c'est tout merci ok merci infiniment docteur Carton merci beaucoup je vous alors nous allons avoir la pause déjeuner merci à la pause déjeuner merci à la pause déjeuner